C'est un fait avéré et appuyé par les chiffres depuis l'arrivée de Fredence sur le banc. Montpellier va mieux avec notamment 4 victoires en 7 matchs et le récent nul obtenu au Parc des Princes. Résultat, les Eroltais ont 6 points d'avance sur la zone rouge et veulent creuser cet écart. Mais en face, Nice est toujours dans la course pour l'Europe à une longueur simplement du podium. Une tentative dès le coup d'envoi de Riyad Boudbouz, audacieuse. Ça passe au-dessus de la cage gardée par Johan Cardinal. Un cardinal qui va être sollicité dans ce début de rencontre. Le bon ballon sur le côté à destination de Yatabaré et qui va retrouver Suleymane Kamara. Belle intervention de Johan Cardinal. Claude Puel est soucieux. Ces hommes ont du mal à retrouver leurs automatismes, leur jeu court qui leur est propre. Mais ils peuvent être dangereux sur coup de pied arrêté. Avec celui-ci tiré par Atem Benarfa. Valère Germain trouve un Laurent Pionnier bien placé à bout portant. Ensuite, Paul Baiss n'a pas de réussite pour mettre ce ballon au fond des filets. On se répond d'un but à l'autre, d'un gardien à l'autre. Cette fois-ci, c'est Cardinal qui sort le grand jeu devant Kevin Berigo. Il voit cette frappe de l'ancien Evianais déclenchée au dernier moment. Johan Cardinal et il est bien présent. Une nouvelle fois ici sur cette reprise de Mustapha Yatabaré. 0-0 à la pause. Pourtant, la partie est alerte et animée. Cardinal s'est illustré. Montpellier n'a pas cédé aux offensives niçoises. C'est le huitième match consécutif où les Erolten n'encaissent pas de but en première période. Et Nice qui reste sur cinq défaites consécutives à Montpellier. Toute compétition confondue dont quatre en Ligue 1 et une en Coupe de la Ligue. Montre un visage conquérant en deuxième période. Ils ne se satisfont pas de ce point du match nul. Et Valère Germain va tromper la vigilance de la défense montpellieraine et fixer Laurent Pionnier pour le 1-0 à l'heure de jeu dépassée. Dixième réalisation pour Valère Germain. Lui, le joueur prêté par Monaco. Il attend le dernier moment pour glisser ce ballon et marquer son dixième but de la saison. Record personnel en Ligue 1. La rentrée d'Alassane Plea. Lui qui a été blessé durant de longs mois. Alassane Plea va profiter de ce très bon travail d'Atem Benarfa pour ajuster Pionnier. Un plat du pied bien appuyé pour le 2-0. Un quart d'heure de la fin après de longs mois de blessures. Le jeune attaquant a retrouvé les terrains. Et ici, le chemin des Philen n'avait plus marqué depuis fin août. Voici sa troisième réalisation. Et que dire de l'accélération d'Atem Benarfa sur le coudrin. Il dépose la défense montpellieraine et a la lucidité de glisser le ballon à son partenaire. Nice s'impose 2-0 et donne une leçon de réalisme montpellierain qui concède leur neuvième défaite à la Mosson. Si les aiglons sont en haut du tableau, Montpellier n'a que trois points d'avance sur la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada